Dans un petit village reculé au cœur de la forêt tropicale, la vie s'écoulait paisiblement, rythmée par les chants des oiseaux et le murmure des rivières. Les habitants, bien que modestes, vivaient en harmonie avec la nature, respectant les traditions de leurs ancêtres. Mais une ombre menaçante planait sur cette tranquillité. La variole du singe, ou Mpox, qui avait récemment fait son apparition dans la région. L'histoire commence avec un jeune homme nommé Kofi, connu pour son esprit aventurier et sa curiosité insatiable. Un jour, alors qu'il explorait la forêt à la recherche de plantes médicinales, il tomba sur un groupe de rongeurs, jouant dans un clairière ensoleillé. Intrigué, il s'approcha pour les observer de plus près. Malheureusement, Lune II était porteur du virus. Kofi ne le savait pas encore, mais il venait de croiser le chemin d'un danger mortel. Les jours passèrent et Kofi, insouciant, continua sa vie quotidienne. Cependant, il commença à ressentir des symptômes étranges, de la fièvre, des douleurs musculaires, et des éruptions cutanées qui apparaissaient sur sa peau. Inquiet, il consulta la sage-femme du village, une femme respectée pour sa connaissance des maladies et des remèdes traditionnels. Elle examina Kofi attentivement et, après quelques instants de silence, son visage se décomposa. « Ce n'est pas une maladie ordinaire, » murmura-t-elle. « Ceste la variole du singe. Elle peut se propager rapidement si nous n'agissons pas. » Le cœur de Kofi s'emballa. Il savait que cette maladie, bien que rare, pouvait avoir des conséquences graves. La sage-femme, avec l'aide de la communauté, mit en place des mesures pour contenir la propagation. Ils isolèrent Kofi et commencèrent à sensibiliser les villageois sur les risques de transmission. Mais alors que la situation semblait sous contrôle, un événement inattendu survint. Un groupe de braconniers, attirés par la rareté de la faune locale, pénétra dans la forêt. Ils capturèrent des rongeurs et, sans le savoir, transportèrent le virus vers d'autres villages. Kofi, conscient de l'urgence de la situation, décida de prendre les choses en main. Avec l'aide de la sage-femme, il entreprit un voyage périlleux à travers la forêt, rencontrant d'autres communautés pour leur faire part du danger imminent. Chaque village qu'il atteignait était un nouveau défi, mais Kofi inspirait les autres par son courage et sa détermination. Finalement, après des semaines de lutte, ils parvinrent à mobiliser une coalition de villages. Ensemble, ils mirent en place des mesures de prévention, distribuèrent des informations sur la maladie et apprirent aux gens à reconnaître les symptômes. Grâce à leurs efforts, la propagation de la variole du singe fut stoppée. Kofi, bien que toujours affaibli par la maladie, devint un héros dans sa communauté. Son aventure avait non seulement permis de sauver des vies, mais avait également renforcé les liens entre les villages, unis face à un ennemi commun. La variole du singe avait laissé des cicatrices, mais elle avait aussi révélé la force de la solidarité humaine. Et ainsi, dans ce coin reculé de la forêt, la légende de Kofi, le jeune homme qui avait défié la maladie, fut raconté de génération en génération, rappelant à tout et l'importance de la vigilance et de la communauté dans la lutte contre les fléaux invisibles.